Travail exceptionnel à travers la presse sénégalaise. Chapeau à lui. On poursuit, on en parlait déjà, on était déjà sur le vif du sujet, il faut le dire. Beaucoup de journaux aujourd'hui en ont parlé. Il s'agit de ce dialogue national. Mais on va donc poursuivre la revue de la presse aujourd'hui. Donc, regardez avec la question des candidatures qui revient aujourd'hui avec le journal Dakar Presse. Regardez le président Macky Sall face à la constitution et à sa promesse, le leader de PASTEF face au code électoral. Il m'y a aussi parlé, le conseil constitutionnel n'a donc justement pas le droit d'être en tout cas au-dessus du désir des Sénégalais qui ont déjà interpellé tout ce qui concerne l'article ou bien la question de la troisième candidature. D'où l'importance de le signaler à Dakar Presse qui barre à sa une aujourd'hui Macky Sall, Ousmane Tsongko, deux candidats insertés. Et à côté, regardez l'image du président Macky Sall et à côté donc l'image, je dirais même, de Karim Maïsouad ainsi que Khalifa Abakarsal pour montrer donc dans ce journal Dakar Presse qu'aujourd'hui, Khalifa Abakarsal ainsi que Karim Maïsouad, leur candidature est beaucoup plus certaine en tout cas leur inégibilité à cette veille des élections présidentielles de 2024 puisqu'il faut le rappeler, Karim Maïsouad ainsi que Khalifa Abakarsal, déjà on peut dire qu'on peut avoir espoir par rapport à leur candidature sur en tout cas les résultats ou bien les recommandations issues de ce dialogue national. On parle tout au-dessus avec un autre journal et ça c'est donc justement là du journal Le Quotidien, toujours avec cette question du troisième mandat et des candidatures au Sénégal. Macky Mijotte a parlé, le journal ce matin, le choix sera assumé. Les événements sont donc de jour, sont des actes terroristes qui ne resteront pas impunis, qu'a dit donc le président Macky Sall, je rappelle l'heure donc de la fin de ce dialogue national, mais il faut donc insister par rapport à cela, c'est-à-dire la question du troisième mandat, la question de la troisième candidature du président Macky Sall qui donne rendez-vous justement après la fête de la Tabaski. Nous parlons toute autre chose cette fois-ci avec un autre journal, il s'agit là de cette fois-ci donc du journal donc qui va, en tout cas le journal Le Quotidien, aujourd'hui le journal Le Quotidien qui parle aujourd'hui de la question de candidature, de la question des mandats, c'est donc ce qui fait l'actualité aujourd'hui, ce matin de lundi, l'intégration de Calivar ainsi que Khalifa Sale Macky, Ruan Foudoubi, justement Macky qui donne, je dirais même, en train de donner la patate chaude des deux cas aux députés de l'Assemblée nationale, vont-ils approuver à ce que les articles soient donc en tout cas changés, soient modifiés le code électoral du Sénégal ? On verra donc ce qui va se passer au niveau donc de l'Assemblée nationale, c'est ce qu'a parlé aujourd'hui le quotidien, Walfe Quotidien. Nous parlons cette fois-ci avec le journal Le Soleil, je le disais tout à l'heure donc dans ce début de week-end, c'est-à-dire le samedi dernier, le président de la République a reçu donc les recommandations du dialogue national, issu donc de ce dialogue national, c'est ce qu'a parlé aujourd'hui le journal Le Soleil, elles sont au nombre de 272 et le président Macky Salle va donc justement statuer pour pouvoir donc donner les conclusions définitives, issu donc de ce dialogue national. Et un autre journal qui parle aussi cette fois-ci de ce dialogue national, il s'agit là du journal Deux Minutes pour lire l'essentiel, conclusion de dialogue balance entre accord et désaccord, bien entendu puisqu'il y a eu beaucoup d'accords, mais quand même il y a eu en tout cas des désaccords, mais pour reprendre les mots de Moustapha Agnès qui dit ne pas vouloir justement utiliser le mot désaccord, mais non accord, c'est en tout cas ce qu'il a parlé, il y a eu des accords, mais il y a eu des non-accords, selon Moustapha Agnès, Birayem Touré, des accords, des non-accords, le président Macky Salle va sortir juste après la tabaski, qu'attendez-vous justement par rapport à ces recommandations ? Vont-ils être toutes ces recommandations, je veux dire, vont-ils être en tout cas validées par le président Macky Salle ? Ou bien y aura-t-il en tout cas ce qui est sûr de certains, des recommandations qui seront adhérent en date ? Oui, alors lui-même a annoncé qu'il va... Merci.